Bonjour à tous, ici Clea Sim, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Civilisation 5. C'est l'épisode 5, et comme vous pouvez le voir, on a passé de nombreux tours et on a beaucoup avancé dans le temps. J'ai moi-même fondé plusieurs villes, et on a découvert aussi plusieurs villes ennemies qui ont été fondées très récemment pour nous dans le jeu, mais qui, en fait, ça pose un petit problème, parce que vous n'avez pas vu tout ça. Et, comme je l'avais expliqué hier dans l'épisode sur Europa Universalis 4, j'ai fait un petit peu mon boulet, on va dire, j'ai fait mon fail habituel, au moins une fois. J'ai fait mon fail, c'est-à-dire qu'en voulant transférer des fichiers audio et vidéo sur un disque dur externe pour faire du montage sur un deuxième ordinateur, et bien, j'ai perdu les fichiers en question, et impossible de remettre la main dessus, bien sûr, puisque je les ai supprimés du premier ordinateur, et j'ai eu un rollback sur mon disque dur, donc ça m'a posé un gros problème, donc je suis obligé de retourner, de tourner des vidéos, bien sûr, parce que j'en ai plus, bien entendu, histoire que le truc soit bien complet, mais surtout, vous perdez un petit peu tout ce qui s'est passé, avec quelques explications qui auraient pu arriver, donc on essaiera de les reprendre si vraiment il y a une nécessité. Ainsi que de l'action incroyable de ma part contre des barbares, des nations ennemies, tout ça, bien entendu. Voilà, donc, bien sûr, je suis toujours en compagnie de Arthur, donc bonjour à lui, quand même. Bonjour, ça va ? Oui, ça peut aller, oui, si ce n'est que je suis toujours très fatigué, puisque cette erreur est due à un week-end très, très chargé, qui m'a mis vraiment dans un état de fatigue assez important, d'où le fait que j'ai pu, vraiment, sous le coup de l'impatience et tout, de vouloir me reposer et accentuer le fait que mon fail puisse arriver, donc pas forcément... En fait, la vraie raison pour laquelle Cléassim a voulu transférer ses fichiers, c'est parce que sur le premier ordi, il voulait télécharger du prone, bien entendu. Évidemment, ça va de soi. Donc, on en était. Alors, pour expliquer un petit peu la situation, on avait quand même trouvé les USA qui sont sur mon île. Apparemment, je suis sur une île qui est séparée de l'île d'Arthur, donc on est bien... On n'est pas sûr. Aussi, il y a quand même de grandes chances, quand même. Ah oui. Donc, je n'avais pas vu que tu avais découvert un endroit. Ah si, j'ai quand même pas mal découvert. Donc, on a l'Inde et les USA qui sont sur mon île. Par contre, apparemment, sur celle de Arthur, il y a le Maroc, Yawata, donc c'est les Iroquois. On a aussi Djenné, donc c'est le Songaï. Et enfin, il y a avec toi aussi Darius Ier qui serait plutôt au sud, dont on voit un petit peu les traits d'une ville, enfin les frontières entre Jérusalem et le Vatican. Donc, ça fait que moi, je vais devoir très rapidement, je pense, devoir aider Arthur s'il se fait attaquer en essayant d'envoyer des unités maritimes. C'est pour ça que moi, je suis en train de voir les constructions, pour qu'on puisse avoir très rapidement des archers composites et d'autres merveilles qui pourraient nous être utiles. Tu dis tout de suite que je suis infragile. Non, mais qu'à 4 contraintes, tu vas avoir du mal. Et que toi, tu étais, on avait regardé, donc recherché très rapidement aussi des technologies pour permettre à nos unités, donc on est en train de voir pour l'optique, je crois. Toi, tu étais sur l'optique, non ? Ou sur le... Je ne sais pas. Bon, on verra ça, ce n'est pas très grave de toute façon. En tout cas, on va donc voir les technologies pour s'assurer que tout se passe au mieux. Voilà. Donc après ce petit topo, on va pouvoir commencer tranquillement l'épisode. Donc moi, bien sûr, j'ai fondé Saint-Pétersbourg et Novgorod. Et on a regardé pour fonder une troisième ville pour Arthur, près de l'encens, où il pourrait comme ça bloquer un petit peu le Maroc. Mais ce qui va faire aussi que le Maroc ne va pas être vraiment content et qu'il y a des chances qu'il nous déclare la guerre. Parce que si... C'est pas grave, moi je suis affronté. Voilà. Et le Maroc qui a fondé la première religion qui est l'islam. On a les USA qui ont fondé le protestantisme. Donc on a déjà deux religions qui sont fondées sur les huit possibles. Voilà. Je pense que j'ai dû faire un petit peu le tour de tout. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Une huit en attente d'ordre. Parce que je suis en train d'essayer de découvrir un petit peu l'ensemble de l'île où je suis. Pour m'assurer que tout se passe bien. Voilà, excusez-moi. On m'attend un petit peu. Mais en même temps, j'essaye d'être un petit peu efficace sur mes tours. Voilà. Oula, Wellington m'échappe. Non. Ah, l'armée de terre cuite a été construite déjà. Donc ils ont quelqu'un à la construction. Parce que ça a été construit par un pays lointain que je n'ai pas découvert moi. Non plus. Mais on doit le savoir. Pour l'instant, il faut aller voir dans l'information complémentaire. à côté de tout ce qui est au nord, au top droit de ta map. Tu verras, tu as un petit parchemin. Et si tu vas sur portail diplomatique, normalement, tu devrais pouvoir observer qui a quoi comme merveille. Et l'armée de terre cuite, par exemple, a été construite par Darius Ier. Donc on peut savoir comme ça qu'ils ont déjà la construction. L'intérêt de l'armée de terre cuite, c'est surtout que ça donne à créer une copie de chaque type d'unité terrestre militaire que vous contrôlez et place l'unité près de la ville où l'armée de terre cuite est construite. Donc en fait, il vient de se donner plein d'armées, si tu veux, suivant ce qu'il avait. Et bien sûr, il a aussi normalement un coût d'entretien d'armée. Sauf qu'il faut savoir que les IA n'ont jamais de problème de banqueroute. Les joueurs, oui. L'IA, non. Donc c'est toujours bon à savoir. C'est bon à savoir. Ça peut poser quelques petits problèmes, on va dire. Songaï et Melbourne ne sont plus alliés, donc il y a possibilité qu'il y ait une guerre. Kuala Lumpur estime qu'une route commerciale sera bénéfique entre nos deux civilisations. Kuala Lumpur. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je construise une route jusqu'à chez eux. Voilà. Allez, on va y arriver. Elle est sympa ta statue de Zeus, moi j'aime bien. Les bâtiments sont vraiment sympathiques quand on les regarde, on peut avoir des trucs vraiment pas mal. Je construis une route entre Orléans et Paris. Oui, alors tu as deux méthodes pour construire une route, soit tu construis case par case, soit tu peux cliquer, moi je vais le montrer sur ma... ...Songaï découverte pour le compte de Melbourne, ok ça c'est pas mal. Merci, ça m'a permis de découvrir Songaï. Donc je vais vous le montrer, ça peut être assez utile pour vous. Vous pouvez chercher... Voilà. Alors quand vous avez construit une route, vous avez deux possibilités. Soit vous construisez route par route, et dans ces cas vous cliquez que sur la petite case de route. Soit vous avez une route avec une flèche qui met dans une autre route. Et ça, ça vous permet de dire, ben voilà, je veux que tu construises mon ouvrier, une route du point outé jusqu'à ce point là. Et ça peut être assez utile. Et ils vont faire eux-mêmes le passage jusqu'à la route, donc comme ça vous n'avez pas besoin de retravailler. Du coup je fais théologie, mathématiques, équitation, optique. Je pense qu'équitation ça peut être pas mal vu le nombre de cheveux que j'ai. Ok, moi je vais partir rapidement sur optique pour qu'on puisse permettre à nos unités d'embarquer, de traverser des cases d'eau. Ce qui pourrait nous permettre de découvrir plus de choses rapidement, peut-être. Là j'ai un âge d'or. Ouais c'est bien, c'est vrai que tu es en âge d'or. Tu les cumules toi, c'est pas mal. Moi le mien vient me prendre fin, donc... Le Maroc et la Venta ne sont plus alliés, ok. Ça, ça m'arrange. Ok, et donc là vous voyez, hop, je vais faire pareil. Et je pourrais le modifier si j'ai besoin, pour que mes routes puissent tout simplement partir là où je veux. Donc là je vais faire une route qui part en croix en fait, simplement pour que mes ouvriers s'arrêtent au même endroit. Normalement le lancier marocain ne devrait pas t'attaquer. Par contre il y a des chances que la ville que tu vas fonder soit soumise en fait à l'islam. Change de religion si tu veux. Ah bah tu ne changes pas de religion. Oui non mais on est d'accord. Mais si toi tu viens créer une religion, si tu veux, le fait qu'il y ait des religions qui soient proches, elles se répandent ville en ville. Parce que si je ne sais pas, regarde, mets ta souris sur Marrakech, tu verras 6 adeptes plus 30 de pression. Et ça, ça veut dire que plus une ville a des adeptes, plus elle va créer de la pression sur les villes qui sont autour. Et donc il y a des chances de conversion pacifiques on va dire. Parce qu'après tu peux envoyer tout à fait des missionnaires, tu peux envoyer des prophètes pour changer les religions. des autres villes. Elle est forcée à prendre ta religion. Et forcément, si tu attaques une ville qui a, par exemple, gêné, tu vois, elle n'a pas de religion, pas d'adeptes pour l'instant. Donc apparemment, Aschia n'a pas dû fonder de religion pour le moment. Ça arrive. Et là, Perse a des unités, elle a des... C'est quoi comme unités ? C'est des obliques, je crois. C'est violent. Alors, regarde, tu vois, par exemple, sur Orléans, tu as déjà un adepte de l'islam. Ah bon ? Comment tu vois ça ? Ben, si tu mets ta souris sur Orléans, sans cliquer dessus, tu vas avoir deux adeptes qui sont adeptes du Panthéon que tu as créé. Et en dessous, tu vois, tu as un adepte. Donc parmi les trois personnes qui sont dans la ville, tu en as une qui est de religion musulmane. On n'est plus amis avec Wellington. Et moi avec Antoine Arna Rivo. Amérique et Walla Lumpur sont alliés maintenant. Il faut que je construise des routes jusqu'à ces villes-là pour faire du commerce. Donc ça va se faire. Mais ça me demande du temps. Et mes écleurs se font attaquer. Donc je vais les défendre. Ils sont sur une position défensive. Ils sont sur une montagne. Donc face à des barbares, ils devraient tenir. Amphithéâtre colisée, non. Guilde des écrivains. Je vais construire le Parthénon pour... Quoique, est-ce que je ne pourrais pas partir plus tôt sur autre chose ? Si je vais essayer le... Ah, quoi que l'oracle, c'est quoi ? Ah non, l'oracle, avec une doctrine gratuite. Qui pourrait être pas mal à moins que tu le construises, non ? T'as construit un monument. Et de l'autre côté, c'est un grenier, d'accord. Tu voulais la fonder où, ta ville ? Bah là où sont les colons. D'accord. Ou alors, enfin j'hésite, soit là, soit la case d'à côté, mais c'est plus près encore du Maroc. Donc, je vois. C'est difficile à savoir, là, vraiment. Je regarde au niveau de la grille. 1, 2, 3, 4. Ouais, tu seras... Ouais, les deux, c'est pas forcément le mieux. De toute façon, tu seras toujours à 4 cases des villes. Ouais, à la rigueur fondée ici, tu auras de toute façon le mouton, très rapidement, ce qui est pas mal. Par contre, là... J'ai pas trop de bouffe à part ça. Ouais, c'est ça. Le désert, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et l'encens, ça donne de l'or, ça donne pas de... Ça donne pas de... De production. Bah, je pense que si on l'aménage, ça donne de la production. Non, ça donne que de l'or. C'est comme les mines d'argent, en fait. Alors, pour ceux qui veulent faire une conquête... Alors, on m'avait fait remarquer dans les commentaires, quand même, que j'aurais dû construire, par exemple, la ville de Moscou, plutôt en bordure d'océan. Ce à quoi j'ai répondu, c'est pas forcément une bonne idée, puisque je peux construire par la ville... Par la suite, fonder des villes en bordure d'océan, qui pourront me permettre plus facilement de faire des bateaux et d'attaquer par la suite. Là, l'intérêt de Moscou, là où elle a été placée, c'est que je pourrais très rapidement exploiter les ressources autour de moi, sans attendre que ma ville s'étende pour pouvoir ensuite les exploiter. Là, par exemple, j'aurais bientôt de la fourrure, ce qui va être plutôt utile. Mais je pourrais toujours fonder une ville dans ce coin-ci, ce qui fait que Moscou sera plutôt centrale par rapport à mes villes. Et je pourrais tout à fait me servir d'une seconde ville, d'une quatrième ville, pour pouvoir m'étendre de ce côté-ci et pouvoir venir aider si nécessaire. Pour l'instant, là, j'ai un endroit où je peux encore faire une ville en intérieur pour aller plus rapidement du côté de l'Asaï, Kuala Lumpur. S'il y a besoin de faire une guerre, je pourrais toujours faire une guerre avec eux. Pour l'instant, c'est pas bien nécessaire. Ah, t'as des archers près de toi, sur Yves. Sur Yves ? Au nord de Yves, au sud de Paris. Les archers bavards. Ah bah, je vais les tuer. T'as un tour disponible pour tes archers ? Non, mais... Bah, ça sera au prochain tour. De toute façon, les lancers vont pas pouvoir y aller. Et à moins que Yves ait une unité qui va les attaquer, il y a peu de chance qu'ils soient détruits. Par contre, il faudra vraiment que tu fondes une ville au nord de Paris pour... Même si t'as les barbares, c'est pas très grave. Ça, ça pourra se détruire les barbares. Parce que si tu construis par exemple la ville sur la colline, tu vois, qui est à côté des... À droite des serfs. Enfin, à gauche des serfs. Elle pourra bombarder le camp et le détruire. Attends, tu parles de quel camp, là ? Tu vois, t'as un camp, barbare, tout au nord de Paris. À côté des ruines antiques. À côté des ruines antiques... Tu sais, t'as l'éléphant, t'as les serfs, et encore au-dessus. Tu vois que t'as un camp. Ah, oui, 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 oui. Et si tu prends la petite colline qui n'est pas très boisée, là, et bien, normalement, tu pourrais bombarder, puisque ta ville peut bombarder jusqu'à deux cases. Donc tu devrais pouvoir bombarder le campement. Mais bon, pour l'instant, fonde la ville où tu veux, là. Ouais, il y a quelqu'un qui aide quoi la longue pour... Euh, il y a marqué que ça... Attends, what ? Ça me dit que ça attend que tu veux finir ton tour. Ah, oui, c'est fait, c'est fait, j'ai fini, là. Ok. Ah, attends, j'étais bombardé par un archer adverse, what ? Bah oui, l'archer... Ouais, il est con, le barbare, ou... Non, non, mais c'est... Ils le font, ils attaquent tout le monde, en fait. Ils sont en guerre contre tout le monde. Bah, ouais, mais ils sont low-life, donc... Oui, mais c'est... Eux, ils ont pas... Ils ont pas cette intelligence-là. Eux, ils attaquent, point barre. Ils s'embêtent pas... Ok. Du coup, là, je peux faire une nouvelle construction, je construis quoi. Je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que tu as de disponible ? Eux, bibliothèque, caserne, cirque, moulin à eau, rempart, amphithéâtre, colisée, temple, et des unités aussi. Alors, je te dirais, vu qu'on a besoin plutôt actuellement de... De science, de plutôt faire une bibliothèque. Ok. Si t'as pas beaucoup de morale, de bonheur, tu ferais plutôt un cirque. Ça va, le bonheur, je vais 21. Donc là, c'est bon, on prend plutôt... Dans ces cas-là, essaye de monter soit à la fois... J'ai mis une bibliothèque, j'ai pas beaucoup de trucs culture, j'ai tout ça. Ouais, donc, voilà. Tu peux fonder ta quatrième, ta troisième ville aussi. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Bon, mes villes. Euh... Voilà, la but de mes citoyens. Ça, c'est bon. Euh... De ce côté-ci, un peu de nourriture, un peu de production. Ah, j'ai pas beaucoup de nourriture. Ça va falloir que je fasse des bateaux pour pouvoir aussi avoir de la nourriture maritime. Il peut être très utile Neuf Gorod c'est bon Voilà bon on a réglé un petit problème Je pense qu'il devait y avoir un problème de synchro Donc on a relancé la sauvegarde Ca arrivera plusieurs fois On ne sait pas encore si c'est réglé Vous voyez que c'est en train de charger pour moi Puisqu'on vient de relancer la sauvegarde C'est pas toujours évident Mais en tout cas la ville de Lyon donc Vient d'être fondée Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Et donc maintenant on va pouvoir J'ai bientôt lancé le métro Le métro entre Paris, Lyon et Orléans C'est carrément Non c'est plus le métro là c'est le train Mon cher Allez Vous inquiétez pas pour ces blocs gris Vous voyez que c'est souvent comme ça en partie multijoueur On dirait pas Mais même en ayant de très bonnes bécanes C'est pas toujours évident De faire ce que l'on veut Voilà moi je vais pouvoir passer le tour suivant Et normalement toi aussi Arthur Je vais pouvoir construire un deuxième Deuxième caravane Religion développée Le Maroc a développé sa religion L'islam en ajoutant de nouvelles croyances Donc ça veut dire que Apparemment Le Maroc va jouer vraiment Très religion A mon avis Washington devrait suivre Très prochainement Alors qu'est-ce qu'ils ont rajouté comme Cette unité Je vais pouvoir la déplacer Ah il faut que je crée Un inventeur illustre Pour que La Venta m'apprécie un peu plus Pourquoi pas De ce côté-ci Il va falloir Je peux construire le Colosse de Rhodes Plus un emplacement pour route commerciale Comme d'Avengers Si tu veux Un navire marchand de plus Plus deux dehors Propriétaires de la ville Par route commerciale avec ville Vers d'autres joueurs possédant le Colosse Exclusif aux villes côtières Ouais mais Novgorod est pas assez développé Pour que je puisse vraiment le faire C'est une ville qui a beaucoup d'habitants Mais je peux pas me le permettre Pour l'instant Faut que j'augmente la production Plutôt prendre le Créposte je pense Créposte qui me permettra De développer ma ville plus rapidement C'est surtout ça l'intérêt Et Saint-Pétersbourg A plus de production Mais beaucoup moins d'habitants Pour l'instant J'ai besoin de la nourriture Mais Je vais construire des ouvriers supplémentaires Non un bateau d'atelier Plutôt Oh ! On est passé de premiers en score Oui oui Ça fait plusieurs Enfin c'est ce qu'on avait fait déjà Dans l'épisode précédent en fait Tout simplement Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Et on va finir d'ailleurs Sur ce tour là Pour cet épisode Merci de nous avoir suivis Sur cette aventure passionnante N'hésitez pas à lâcher Un pouce vert Ou un pouce rouge Si vous êtes un bâtard A commenter A nous donner de l'argent Tout ça Tout ça Voilà ça c'était Une A ou trop Par Arthur Donc en tout cas Moi je vous remercie A moi l'argent A moi l'argent D'avoir regardé Cet épisode Si vous avez des questions Bien sûr N'hésitez pas à les poser Dans les commentaires S'il y a des choses Qui n'ont pas été très claires Dans ce que j'ai pu expliquer Et je n'y répondrai pas du tout Moi je tâcherai d'y répondre Quand même N'hésitez pas bien sûr A aller visiter Un petit peu Nos twitter Respectifs A voir un petit peu Sur la chaîne De Arthur Qui poste des vidéos De temps à autre Des vidéos qui sont Assez sympathiques quand même Et donc on se retrouve Ah bon ? T'es pas vendeur toi Allez En tout cas On se retrouve donc Dans le prochain épisode D'ici là Portez vous bien Salut